Bonjour Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui Monseigneur, on va commenter une grande nouvelle, parce que l'Église de France s'est dotée d'une nouvelle responsable de la communication, à compter du 1er septembre, la personne de Madame Karine Dalle, qui est actuellement déléguée épiscopale à l'information pour le diocèse de Paris. Alors si on en parle, c'est parce que vous-même, vous allez prendre de nouvelles responsabilités nationales dans le domaine de la communication. Vous avez donc participé à la réflexion et peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix. Eh bien ce choix, il est issu d'un processus de recrutement, puisque le secrétaire général adjoint, directeur de la communication, M. Vincent Némont, arrive au bout de deux mandats de trois ans, au sein du secrétariat général de la Conférence des évêques de France. Et donc il fallait envisager quelqu'un pour lui succéder. Et à l'issue de tout un processus de recrutement, c'est donc Madame Karine Dalle, effectivement, qui a déjà une expérience dans ce domaine de la communication au sein de l'Église, même si elle n'a pas fait toute sa carrière dans ces questions-là. Alors je crois que c'est important, parce que c'est l'équipe aussi du secrétaire général de la Conférence des évêques de France qui se renouvelle ainsi, on peut préciser, il y a le secrétaire général qui est un prêtre, le perruque de Voilemont actuellement, et qui travaille de façon très étroite avec le président de la Conférence des évêques et les deux vice-présidents. Puis donc le conseil permanent, qui est un petit conseil qui représente un peu tous les évêques de France. Et puis son équipe est constituée, donc actuellement il a plusieurs adjoints, il y a une femme, donc Madame Dalle sera la deuxième femme dans cette équipe, il y a un homme laïque qui est secrétaire général adjoint chargé des questions financières, et puis il y a deux prêtres aussi. Donc voilà une équipe bien constituée, et l'aspect de la communication est vraiment un enjeu important dans le monde d'aujourd'hui, on le voit bien avec toute la diffusion de paroles, d'images, tous les moyens numériques qui sont maintenant à notre disposition. Et comme nous sommes chargés de diffuser l'évangile, de diffuser l'enseignement de l'église, la communication est un des moyens tout à fait intéressants à regarder. Alors effectivement je vais prendre la présidence du Conseil épiscopal pour la communication, au 1er juillet. Donc Madame Dalle sera la secrétaire de ce conseil, donc je travaillerai de façon assez continue et étroite avec elle. Mais c'est elle qui assurera vraiment la direction de la communication des évêques de France, et de la présidence. Moi-même c'est le Conseil pour la communication, c'est-à-dire un conseil de quelques évêques, qui exerce au nom des autres évêques, la vigilance, qui nous revient comme évêques, veillez sur, la vigilance sur ces questions de la communication, qui touche à l'actualité radiophonique, aux médias chrétiens, à la publication des livres, aux bibliothèques, au monde du cinéma, et aussi à l'activité, et à la mission de tous les délégués épiscopaux à l'information. Alors pour l'anecdote, votre première mission officielle, ce sera à Cannes ? Voilà, ma première mission officielle, le 10 juillet, je vais à Cannes, c'est une grande première pour moi, non seulement d'aller à Cannes, mais en plus au Festival du Cinéma, international du cinéma, parce qu'il existe depuis des années un jury œcuménique, et dans lequel un certain nombre de personnes et quelquefois un évêque participe. Alors je ne suis pas dans le jury œcuménique cette année, mais j'y vais au nom de ma responsabilité pour représenter la conférence des évêques de France, tout simplement, pendant 48 heures, rencontrer les différentes personnes qui animent ce festival, et puis manifester, rendre visible la présence de l'Église. Nous ne sommes pas des producteurs de films de façon très très conséquente, mais en tout cas, nous nous intéressons à ce qui est fait dans ce domaine culturel et artistique, parce qu'il y a aussi de très beaux messages que l'on peut diffuser par le biais d'un bon film, d'une meilleure réalisation. Oui, et puis le cinéma, ce sont aussi des êtres humains, des hommes et des femmes qui ont droit aussi à la présence de l'Église, il y a des aumôneries d'artistes, etc. Oui, c'est ça, c'est vraiment aller dans les périphéries, comme le dit le pape François, je crois que je vais rencontrer beaucoup de gens qui ne vont pas me mettre, pousser la porte d'une Église, et ce n'est pas ça. D'abord, la question, c'est de les rencontrer en tant que personnes humaines, et peut-être avoir des échanges, des moments de réflexion, de discussion, sur ce qu'on peut chercher à diffuser comme message pour la construction de la société, du monde de demain, qu'est-ce qui favorise la cohésion entre tous, etc., tout ce qui est du domaine de la vérité, de la beauté, ce qui va élever un petit peu l'intelligence et le goût artistique de chacun des spectateurs. Alors, que les évêques de France dotent de conseils et de commissions sur la liturgie, sur la doctrine, etc., ça semble tout à fait naturel, mais pour que la communication soit traitée comme un sujet d'importance à part entière, ça signifie quoi dans la vie de l'Église ? C'est vraiment important de communiquer ? Oui, tout dépend déjà ce qu'on entend par communication. Moi, je rappellerai peut-être volontiers d'abord que Dieu est le premier communicant puisqu'il s'auto-communique, finalement, il se révèle, c'est tout ce qu'on appelle la révélation de Dieu dans la Bible et dans tout le magistère de l'Église. Et donc, Dieu est le premier communicant et il nous invite à communiquer sa parole, il nous invite à être messagers de cette bonne nouvelle que nous avons reçue et du trésor de la foi. Alors, la communication de l'Église, c'est bien sûr cette diffusion du message, mais en même temps, c'est aussi qu'elle apprenne de jour en jour à faire connaître ce qu'elle vit, ce qu'elle propose. C'est aussi qu'elle fasse entendre sa voix en réaction à tel ou tel événement, sans s'inscrire dans les polémiques stériles, mais en invitant à la réflexion, à creuser une question de façon un peu plus profonde, comme on le voit par exemple en ce moment sur le débat autour de la loi, le projet de loi sur la bioéthique avec la PMA, avec les questions sur les embryons, avec les questions sur la filiation, etc. L'Église essaie de faire entendre sa voix dans ce concert d'opinion et quelquefois de principe idéologique extrêmement dure, nous essayons d'inviter à réfléchir. C'est ça aussi la communication, je crois, et puis offrir surtout un trésor de réflexion, d'ouverture d'esprit, des critères de discernement pour la conscience. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Karine Dall, qui vient donc d'être nommée directrice de la communication pour l'Église de France, un parcours professionnel hors Église, elle a été en responsabilité marketing, notamment pour Universal France, elle a travaillé chez Gillette et d'autres, on croit que je fais de la pub, mais non, c'est juste pour dire qu'elle n'est pas que ecclésiale dans son approche professionnelle, ça veut dire qu'il faut des gens qui sont formés, il faut se former, la bonne volonté ne suffit pas, l'honnêteté ne suffit pas pour communiquer au nom de l'Église ? Bien sûr, il faut se former, c'est tout un art de communiquer, on n'est pas là pour raconter des petites histoires aux enfants, on n'est pas là pour faire le compte-rendu comme peut-être certains pourraient l'attendre, le compte-rendu de toutes nos petites activités, nos rendez-vous, nos réunions, nos pique-niques et nos verres de l'amitié, je crois qu'il faut essayer de, c'est toute l'image de l'Église finalement, c'est toute l'image de l'Église, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une perspective missionnaire, je crois que la communication de l'Église, la communication dans l'Église aussi déjà, doit s'inscrire dans cette perspective missionnaire, c'est-à-dire que nous sommes porteurs d'une parole qui ne nous appartient pas, mais dont nous savons qu'elle produit du fruit, et donc la vie de l'Église, la vie de la communauté chrétienne est aussi en elle-même une parole, un message qui est offert à la société, qui est offert au monde, donc il est nécessaire de se former pour en parler, de façon à trouver en fonction des personnes à qui on va s'adresser, d'utiliser les bons moyens pour s'adresser à eux et de savoir le message que l'on va leur porter, avec quelle technique, avec quel vocabulaire, avec quelle image, etc. Donc ça nécessite bien sûr de se former, c'est tout un travail, et nous sommes heureux d'accueillir justement une personne qui a vraiment une expérience très intéressante dans le monde de l'entreprise, privée, et en même temps déjà depuis quelques années dans le diocèse de Paris qui n'est pas un des plus petits diocèses de France comme tout le monde sait et elle a eu à gérer justement aux côtés de l'archevêque, le cardinal XXIII puis Monseigneur Aupetit, elle a déjà eu à gérer des situations difficiles comme on en vit dans l'église comme ailleurs pour trouver la bonne réaction, trouver avec justesse, se positionner, être en contact aussi avec tous les acteurs médiatiques qui sont des partenaires incontournables dans ce cas-là. L'église peut avoir ses propres médias mais en même temps nous savons comment il est important que soit donné aux médias qui ne sont pas d'église des paroles bien trouvées, bien assises, bien précises pour que ce soit ce message-là qui soit transmis et qu'il ne soit pas trop vite déformé. Pour les communicants en église qui désirent se former, il y a une initiative qui est née à Châlons d'ailleurs et qui a fait école, ce sont les universités d'été des communicants en église que vous allez co-animer donc fin septembre. C'est un événement qui concerne les responsables de com et les chargés de com un peu à tous les niveaux dans les diocèses, les mouvements, les paroisses même si les personnes sont un peu affûtées elles peuvent se former au cours de ces universités d'été. Quel est le sens de ce genre d'événement pour l'église de France ? C'est un événement de communion. Je crois que là entre communion et communication il y a une proximité dans le nombre de lettres enfin en tout cas dans ce que nous entendons dans ces deux mots mais dans leur origine aussi dans leur étymologie. Je crois que c'est un événement de communion de façon à bien comprendre que chaque diocèse par exemple ou chaque communauté religieuse ne fait pas sa communication en dehors de cette communion de l'église. Nous sommes un corps et il est important que nous trouvions des lignes directes, des grandes lignes de force, des grandes lignes directrices de notre action de communication. C'est en même temps un temps très fraternel, un temps spirituel. Nous serons à Lisieux auprès de la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc un moment d'enracinement de la mission aussi parce qu'on peut être lancé à fond dans son travail, faire de la communication du matin au soir, développer toutes sortes d'outils, de visuels et de messages. Mais il est important de toujours s'arrêter pour puiser à la source, c'est-à-dire dans la parole même de Dieu et dans la rencontre avec le Seigneur. Donc vous voyez un événement de communion, un événement de fraternité, un événement de spiritualité parce que nous prendrons le temps de cette rencontre avec le Christ Jésus ressuscité. Puis en même temps un temps de formation réciproque par des ateliers, par des échanges sur tout ce qui est fait. Et c'est comme ça que nous progressons. C'est comme ça que nous progressons parce que chacun peut s'enrichir de l'expérience des autres et puis il y a forcément comme on le verra aussi dans le congrès mission pour toutes les initiatives missionnaires, ce sont ces échanges et peut-être l'émergence de tel ou tel projet un peu plus novateur, un peu plus prophétique qui va pouvoir aussi déteindre sur les autres avec fécondité. Alors dans le diocèse de Chalon, à l'automne, RCF Cœur de Champagne fêtera ses 30 ans, le Cédicom c'est 7 ans, par vie c'est 3 ans. Quelle est votre vision, quels sont un peu vos rêves pour l'avenir de la communication dans le diocèse pour les années qui viennent ? Oh les rêves, il y en a beaucoup. Je pense que nous devons bien sûr chercher à développer toujours cette dynamique missionnaire. Il y a la communication en interne qu'il ne faut pas négliger. elle est importante et que chacun des acteurs de la vie diocésaine ne soit pas en train de dire ah mais on ne savait pas d'où ça vient, etc. Il y a toujours des personnes très habiles pour repérer les petites failles mais il nous faut je crois développer et travailler cette communion. Je parlais de la communion grâce à une communication bien présente et qui aille vraiment à l'essentiel. A condition que parce que la communication elle se fait s'il y a un émetteur et un récepteur. Si le récepteur n'est pas branché forcément il ne reçoit pas ce qui est émis par l'émetteur. Donc l'échange se fait entre l'émetteur et le récepteur. Donc il y a la communication en interne et puis je crois beaucoup au développement de notre communication en externe. C'est vrai sur les ondes de RCF Coeur de Champagne comme nous le faisons aujourd'hui. C'est vrai avec le magazine Parvis qui au bout de trois ans d'existence marquait quand même par un an et demi de confinement et de crise sanitaire ce qui a quand même impacté beaucoup son développement sa phase de développement. Je crois qu'il faut qu'on reprenne un petit peu cette expérience-là et qu'on essaye de lui donner un nouveau souffle en quelque sorte et puis surtout que chacun participe à la diffusion parce qu'on peut toujours faire un magazine comme celui-là qui cherche à éveiller justement l'esprit des gens à ce qui est plein de promesses il faut que ça soit diffusé et puis bien sûr le relais de tous les événements de la vie de l'église diocésaine qui sont toujours des invitations en sortie vers les périphéries pour ceux qui ne participent pas à nos activités. Sous-titrage ST' 501